Voilà, maintenant vous allez entendre encore une voix venue d'Irak, Mgr Georges Kasmoussa, que j'ai connue en 2000, lorsqu'il était archevêque de Mossoul pour les Syriens catholiques. Cette église syrienne catholique, c'est une petite église, très méconnue en... petite église en ombre, en ombre, pas en qualité, évidemment. Et justement, je suis très contente que Mgr Kasmoussa soit là, parce qu'il pourra nous aider à mieux connaître cette église, encore une fois, trop méconnue en Occident, mais qui a, bien sûr, très enraciné dans l'histoire du Proche-Orient. En 2000, j'étais à Mossoul avec un groupe de Dominicains, nous allions célébrer le jubilé, 250 ans de présence dominicaine à Mossoul. Nous avons rencontré tous les évêques, donc Mgr Kasmoussa, et c'était extraordinaire, parce qu'on a pu faire des processions dans les rues de Mossoul, en toute liberté, quand j'y pense, ça me rend malade. Mgr Kasmoussa est maintenant vicaire patriarcal, donc il habite Beyrouth, et il a vécu une expérience très douloureuse, il a été enlevé en 2005, il est resté quelques temps en captivité, mais il a toujours l'espérance, comme montre très bien le titre de son livre, que vous pourrez trouver ici, un livre intitulé « Jusqu'au bout ». Voilà, donc je pense qu'il va nous donner une leçon forte, maintenant. Et je voudrais ajouter aussi que Mgr Suleiman a un livre également, j'ai oublié tout à l'heure, également sur son expérience irakienne, venue du Liban, c'est pas évident, comme on le voit bien dans ce livre, « Dans le piège irakien ». Je vous recommande aussi. Donc Annie me présente comme auxiliaire patriarcal, ou visiteur apostolique pour les siennes catholiques en Europe, mais je suis surtout l'ancien évêque ou l'évêque éméritus de Mossoul, et c'est en tant que ce titre que je me sens concerné, et en tant qu'irakien, ayant passé toute ma vie en Irak, oui, j'ai pas mal voyagé, vu du monde, mais c'est surtout comme irakien que je réagis, et comme chrétien d'Irak et de la région de Mossoul elle-même. J'intitule mon intervention « Les chrétiens d'Irak ont-ils encore un avenir ? » Ce titre que j'ai choisi à la lumière des événements récents du 10 juin dernier à Mossoul et du 6 août dans les villes chrétiennes de la plaine de Ninive, me fait mal. Comme m'avait fait mal aussi le titre du livre de notre amie Annie Laurent, « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ? » Le mot « Disparaître » me faisait mal comme une écorchure dans le corps. Si le point d'interrogation a tenu le propos, le drame n'en est pas moins tragiquement posé. Beaucoup de faits bouleversants arrivent au Moyen-Orient aujourd'hui et sont arrivés brutalement en Irak depuis la prise de Mossoul par Daesh, l'état le dit islamique en Irak et en Syrie. Ce n'est plus une montée d'un fondamentalisme islamiste théorique, c'est l'éruption d'un islam politique conquérant, basé sur une idéologie agressive, équipée militairement, soutenue clandestinément et ouvertement parfois, par des états pétroliers. Un islam qui confond état et religion. A vrai dire, la religion, en l'occurrence l'islam, n'est qu'un char d'assaut pour la reconquête de l'empire califat musulman du premier rang de l'Egypte, avec son hégémonie et ses usages archaïques pour gérer la société. Ce nouvel empire, s'il se donne comme premier objectif la reconquête du Moyen-Orient, c'est tout le globe qu'il convoite pour terre d'islam. La chasse aux chrétiens du Moyen-Orient est l'une des phases de cette idéologie politico-religieuse. Première conséquence, l'émigration massive qui ravage les rangs des chrétiens d'Irak, je lis qu'un dignitaire d'origine irakienne aux Etats-Unis porte avec lui à la Maison-Blanche 50 000 dossiers de demande de visa pour les Irakiens chrétiens a transféré d'Airbill aux Etats-Unis. La première semaine de l'offre de visa par la France, il y avait 10 000 dossiers de demande. L'afflux ne fait qu'augmenter au Liban, en Turquie et en Jordanie. Premier point, fondamentalisme islamique et islam politique. Il est indéniable qu'il y ait une resurgence du sentiment religieux musulman depuis un certain temps. Le mouvement des frères musulmans fondé en Égypte dans les années 40 en fut le véhicule idéologique lui-même influencé par un penseur réformateur afghan Jamal-ed-Din al-Avrani redonner une nouvelle dynamique à l'islam. Si cet islam renouvelé se présentait comme une source spirituelle stimulant la foi pratique et inspirant l'action des croyants en vertu religieuse et humaine pour vivre leur foi en profondeur et fraterniser avec les hommes sans agressivité, cela aurait été vraiment une réforme en profondeur de la société musulmane. Mais le courant ne peut se libérer du couple foi religieuse militant et politique car les deux vont de pair puisque dans l'islam état et religion ne font qu'un. ainsi de courant ont-ils travaillé le monde arabe aux musulmans depuis d'une part un fondamentalisme religieux de plus en plus rigoureux et formaliste prenant une conduite personnelle et sociétale modelée sur les normes de la charia la loi musulmane et d'autre part un projet politique pan-islamique visant à prendre en main l'état et la société pour les façonner au modèle de l'état musulman du temps du califat. Les principes se concrétisent de plus en plus. Voilà l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, la Libye et l'état islamique donc Daesh qui agit en Syrie et en Irak comme un état grand E de fait dévastant tout ce qui n'est pas ses propres convictions. Le rétablissement du calife fictif à Mossoul en est l'illustration tellement chargée d'imaginaire et il n'y a pas comme l'imaginaire qui construit ou détruit. Les deux projets religieux et politiques se joignent donc pour islamiser la société en se basant sur des textes concrets du Coran, de la Sharia, des hadiths, les paroles attribuées aux prophètes, de la biographie des prophètes et puis des juristes les plus radicaux de l'histoire musulmane. notamment Eben Taimiya, un juriste de la précroisade acharnée contre le christianisme qui est suivi par l'état d'Angleterre. La vimutide, la jizia ne sont qu'un aspect de leur marginalisation civile voire de leur discrimination. Un chrétien ou un juif ne pourra jamais être un citoyen à part entière dans l'état islamique. La majorité musulmane se donne tous les droits d'attaquer ou de critiquer ou de négler de passer en dérisoire les croyances religieuses des non-musulmans sans le moindre souci si cela les humilie. Mais si un quidam occidental offense un symbole musulman alors c'est le tollé et c'est nous chrétiens d'Orient qui payons le prix. L'état islamique dont le Daesh ne vient donc pas du néant. Toute une littérature et une idéologie les y ont préparé et aiguisé pendant des siècles. Deuxième point le drame actuel en Irak et en Syrie. Depuis plus de trois ans en Syrie des forces antagonistes se battent avec acharnement comme ayant juré de ne pas s'arrêter jusqu'à la destruction totale de tout le pays. sans émettre des jugements de valeur je dirais que l'état syrien central se met dans la position de défendre sa souveraineté jusqu'au bout. mais les fractions de l'opposition que ce soit les organisations armées les plus fanatiques ou ce que les Etats-Unis appellent l'opposition modérée tous deviennent jusqu'au bout d'histe. Du moment qu'on emploie les armes pour arriver à ces fins il n'y a plus d'opposition modérée entre parenthèses ou démocratique entre deux autres parenthèses. En Irak depuis quatre mois depuis le 10 juin 2014 l'organisation dite de l'état islamique en Irak et en Syrie est maîtresse sur le terrain à Mossoul et à la plaine de Ninive et dans bien d'autres endroits de l'Irak par la terreur et le rigorisme le plus fanatique. Un premier exode massif dans la nuit de 10 juin 500 mille demi-millions d'habitants pêle-mêle chrétien musulman sunnite chiite quitte la ville précipitamment. L'Isis ou comment vous l'appelez ici enfin Daesh marque les maisons des chrétiens à Mossoul avec la lettre N en arabe et les non-musulmans avec la lettre R A les refusants préluits aux confiscations de leurs biens et de leurs maisons. Puis suit l'épuration religieuse avec avis aux chrétiens soit embrasser l'islam soit payer la jizia soit quitter la ville sinon vous serez tués. Voilà. C'est clair. Un millier de familles chrétiennes qui restaient encore dans la ville l'ont quittée en hâte dans la nuit du 17 juin en important le strict nécessaire. Certains ont été même dépouillés de ce qu'ils portaient. Dans la nuit du 6 à 7 août 100 000 à 20 000 chrétiens quittent les 13 villes chrétiennes de la plaine de Ninive c'est-à-dire la totalité des chrétiens de la plaine de Ninive terrorisés par Daesh. N'ayant plus la protection kurde nous voilà réfugiés démunis de tout dans notre propre pays. C'est la première fois dans l'histoire des chrétiens c'est la première fois dans l'histoire des chrétiens d'Irak histoire remontant au premier siècle du christianisme que ce phénomène se produit. la première fois dans l'histoire des chrétiens de la plus des chrétiens Sous-titrage ST' 501